Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale où il y a aussi une partie sentimentale et la guidance de l'été. Voilà, vous avez la playlist au niveau de la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager également pour faire vivre cette chaîne, c'est important. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles et qui continuent à me regarder parce qu'en ce moment, il y a un petit peu une baisse, je ne sais pas. Au niveau des abonnés, je ne sais pas. Les gens, peut-être que ma chaîne n'est pas assez visible actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Déplacement, distance géographique. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger ici. Alors, pour certains, ça peut être une distance que vous allez faire ou aller voir quelqu'un. Et on me parle ici qu'il y a comme une relation qui va fusionner. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui habite loin de chez vous, vous allez voir et on sent que la relation, elle fusionne. Pour d'autres, ça peut être aussi lors d'un voyage, d'un déplacement où la relation va peut-être se mettre en place ou vous allez peut-être fusionner un peu plus. On vous dit qu'en tout cas, il ne faut pas écouter les autres. On me parle de changement positif dans une relation existante et qu'on me parle de cadeau et de bague. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un et que votre entourage n'apprécie pas. Ils vous disent non, il habite trop loin. « Ouais, elle habite trop loin. Attention. » Voilà. Et vous, on vous dit, n'écoutez pas les autres. Il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Et on vous dit même pour certains que vous pourriez recevoir un cadeau ou une bague. Donc, peut-être une demande en mariage durant ce mois d'août. Voilà. Il y a peut-être quelque chose. Bon. Vous verrez bien. Vous me direz si vous voulez. Moi, j'aime bien savoir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Alors, pour certains, c'est peut-être aussi un déplacement que vous allez faire pour rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelqu'un a un message pour vous suite à une séparation. On vous dit ici, tout est possible. Ouais. Donc, il y a peut-être eu aussi des couples qui se sont séparés. Et il y a de nouveau peut-être un retour ici. On vous dit, c'est une question de temps. Il y a une peine de cœur. Ouais, c'est ça. Donc, pour certains, vous avez peut-être vécu une séparation et votre autre revient avec une bague. Et c'est pour ça peut-être que votre famille ou vos amis vous disent non, fais attention à toi. Voilà. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi que suite à une séparation, vous rencontrez quelqu'un. Il y a eu un chagrin. Il y a eu, voilà, ça a pris du temps. Mais on vous dit maintenant, tout est possible. Vous allez recevoir des messages. Alors, soit c'est votre autre qui revient, votre ex. Ou soit c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir un petit peu la suite des événements. Alors, on a quoi ? On a l'engagement. On a la fidélité. On a le voyage encore avec l'avion ici, un départ. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quand même un engagement qui se profile là. Vous allez certainement aller voir quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui allez déménager, peut-être c'est vous qui allez déménager aussi. Vous allez rejoindre votre autre ou c'est votre autre qui arrive vers vous. On me dit que vous êtes un peu perdu. On parle de communication ici. Il va falloir communiquer beaucoup parce que peut-être que ça vous fait peur. On vous dit qu'en tout cas, vous allez vers un engagement, vers le bonheur, la fidélité. Il y a un regain d'énergie. On parle de sensualité, de bonté, d'ouverture de cœur. On vous parle de durée. Vous voyez, ça fait longtemps que vous attendez ça peut-être aussi. Pour certains, c'est peut-être aussi une relation où vous étiez à distance. C'est peut-être une relation, la personne, vous lui parliez peut-être en virtuel. Et que là, vous allez enfin vous voir, vous rencontrer ou vous revoir. Et que du coup, vous, ça vous fait un peu peur parce que vous étiez plutôt dans la communication. C'était peut-être plutôt léger, votre relation. Et du coup, c'est peut-être ça, les gens qui vous disent attention à toi, etc. Mais là, on me dit bien qu'il va falloir ouvrir votre cœur. On parle par rapport à l'égarement, la bonté. On vous dit bien que vous êtes peut-être un peu perdus. Vous ne savez pas trop, vous. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle va me plaire en sensualité, bonté ? Est-ce qu'elle va m'offrir son cœur ? Est-ce qu'elle va être fidèle ? Vous voyez, il y a une histoire aussi de fidélité, de l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas trop si en face, la personne, elle va vous offrir du bonheur. Pour moi, c'est oui. Il y a un nouveau départ qui va arriver. Il y a peut-être eu une période de... Pour ceux qui se sont séparés, il y a peut-être eu une période où vous étiez un peu seul. Il y a eu un problème de sensualité. Mais là, on vous dit, ça y est, vous reprenez du poil de la bête. Votre couple reprend du poil de la bête. On vous engageait. Ça y est, il y a signature, peut-être même pour certains. Comme je vous ai dit, demandant mariage, paxe. En tout cas, vous vous engagez vers le bonheur, vers plus de sensualité, de bonté de cœur. Pour moi, il y a... Voilà. Les couples vont vraiment concrétiser quelque chose de beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle digne d'aimer. La passion. Donc, on vous dit bien que cette relation, elle est très passionnante. On parle de sentiments fougueux. Ce n'est pas rien. Et on me dit ici que vous allez obtenir une réponse. Là, vous allez savoir que cette personne, elle vous aime vraiment et qu'elle est fidèle. Voilà. Donc, il y a peut-être eu, je vous dis, quelque chose. Mais là, vous allez avoir la preuve. Et on vous dit que vous allez savoir qu'il y a réciprocité des sentiments. Vous allez devoir faire un choix. On vous parle ici d'égarement. Et que, voilà, on me dit ici que parce que la situation, elle a été fragile. Pendant un moment, peut-être, ça a été fragile. Ou communication. Comme je vous ai dit, il y a peut-être eu un moment où vous n'êtes pas trop vus. Ou c'était plus virtuel. Ou peut-être, il y a eu un manque de communication. Tout simplement. Et on vous dit ici que vous êtes sur la même longueur d'onde. Tous les deux, vous voulez du bonheur. Et on vous dit ici que vous allez vous découvrir. Il y a une découverte qui va être faite. On vous dit, il y a des efforts à faire sur la sensualité. Peut-être que vous étiez aussi dans un couple où il manquait de sensualité, de sexualité. Ou vous êtes un peu perdu dernièrement. Et là, vous allez vous redécouvrir. En tout cas, on me parle ici d'une rencontre avec beaucoup de bonté. Vous allez vous revoir. Ou pour certains, c'est une première rencontre. On vous dit bien que c'est une première rencontre. Et que c'est une personne que vous avez peut-être vue... Avec qui vous avez beaucoup communiqué sur le virtuel. Encore une fois. Et on vous dit que c'est vraiment une personne avec un lien d'âme. Mais que pour vous, c'est compliqué parce que... Alors peut-être que jusque maintenant, c'était léger. Et qu'on vous dit là, il faut faire des efforts. Il ne faut pas avoir peur. Allez-y. Et pour certains, c'est peut-être aussi... Pour les couples, votre relation était peut-être devenue plus du flirt. Parce que vous faisiez plus grand-chose ensemble. Et là, on vous dit, allez-y. Ça a été un stade. Mais maintenant, vous avez passé cette épreuve. Allez-y. Il y a du changement positif dans cette relation. Donc, n'ayez pas peur. Allez, on va aller voir pour les couples ici. L'évolution. On va faire l'état d'esprit de votre hôte. Alors, votre hôte, il est plutôt, lui, dans une énergie de 10 d'épée. Voilà. Donc, peut-être que votre hôte, il était... Il renonce à un combat. Il a lâché prise. Il a travaillé sur lui. Il y a peut-être eu une épreuve aussi dans sa vie. Et que du coup, là, ça y est, il y a des choses qui bougent. Alors, soit ce monsieur ou cette dame, elle a divorcé. Ou elle a eu des soucis familiaux. Voilà. Ça peut être plein de choses. Elle était loin de vous. Ou à cause de son travail. À cause de beaucoup de choses. Ou peut-être qu'elle n'a pas encore divorcée. Que vous ne pouviez pas encore être ensemble. Ça peut être ça aussi. Ou elle a eu un souci de santé. Bon, en tout cas, il y a eu un combat. Mais là, ça y est. On parle de lâcher prise. Et vous, vous êtes plutôt dans l'étoile. Vous, vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir, vous. Vous voulez que les souhaits s'exhaussent. On sent que vous avez, avec l'étoile, c'est les souhaits exhaussés. Ça y est, enfin, les choses se mettent en place. Enfin, cette personne... Alors, peut-être que cette personne, elle n'osait pas vous demander en mariage. Ça y est, on va vous demander en mariage. Vous voyez, ça peut être ça, le souhait, aussi. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir vous retrouver. Peut-être que vous attendiez des papiers, aussi, pour pouvoir vous retrouver. Alors, votre relation vous dit que vous êtes dans une cavalier d'épée. Donc, on vous dit que là, maintenant, ça va... Un cavalier d'épée, c'est le cavalier, un des plus rapides. Voilà, les communications vont fuser. On vous dit... Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de communication entre vous. Et on vous dit que, maintenant, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous êtes sans limite et vous y allez, quoi. Le cavalier d'épée, c'est... Il atteint son but, hein. Et l'évolution de votre relation. On a aussi la force. On vous dit que vous êtes déterminés. Vous avez la sagesse. La force, c'est vraiment une énergie très forte. Vous avez le courage de surpasser tout ce qu'il y a eu à... Vous avez peut-être eu beaucoup de soucis. Vous avez tout surpassé. On me dit, vous êtes encore... Vous avez encore de la force et du courage. Vous pouvez y aller, hein. N'ayez pas peur, hein. Bon. Plutôt pas mal, votre guidance, ça. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle message de votre autre. On va aller tirer trois cartes. Alors, vous pouvez prendre la une, la deux ou la trois. Alors, ne te... Ne te pose pas de questions. Regarde-moi et tu sauras. Voyez ? Là, il y a une des deux personnes peut-être qui a peur. Parce que cette personne, vous ne savez pas trop, peut-être, hein. Et là, on vous dit juste à poser un regard sur cette personne. Vous allez savoir. Vous allez le ressentir. Stop. Marre d'attendre pour rien. Oui, c'est ça. Voyez ? Pour certains ou certaines, vous en avez ras-le-boigne parce que c'était long. Vous attendiez. Alors, peut-être un divorce de l'autre côté. Que cette personne, elle puisse vous rejoindre. Que vous puissiez la rejoindre. Ou je ne sais pas. Pour X raisons, hein. Et la troisième, c'est fait-moi confiance avec... Et ne me laisse pas. Voyez ? Donc, il y a bien... Il y a eu un temps compliqué, j'ai l'impression. Mais ça y est, maintenant, ça va se mettre en place. Alors, pour certains, vous êtes peut-être encore dans le doute. Peut-être que ce n'est pas encore mis en place. Bon, là, on vous dit qu'il faut garder la force et le courage. Les choses se mettent en place. Vous êtes dans le chagrin, peut-être aussi. C'est long. Mais ça va aller. Alors, oracle de mon crush. Je crois que c'est mon crush. Oracle de mon crush. Ça doit être ça. Alors, vous pouvez prendre de la 1, la 2 ou la 3. On vous parle de Guidile. On vous parle de sourire timide, de papillon dans l'estomac. Ton crush t'emmène au 7e ciel, quand même. Donc là, il y a quand même une belle relation qui va débuter. Je vous dis, c'est une relation qui... Alors, soit vous vous retrouvez, soit c'est une relation qui prend de l'ampleur. Le spectre. On vous dit, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Alors, pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez peur de ça. Moi, je pense que c'est plutôt une peur. Je ne ressens pas ça dans la guidance. Alors, peut-être ici, une lettre de séparation. Mais on vous dit quand même que tout est possible. Ça prend du temps et vous avez du chagrin. Alors, peut-être que cette personne, elle vous a ghosté. C'est peut-être ça. Mais que là, elle revient. Pour moi, c'est plus ce que je ressens. Après, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer aussi. Il y en a tellement des personnes du même signe. Il faut aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Même votre Vénus. Si vous la connaissez, n'hésitez pas. Vénus, c'est les relations. On vous parle de purge. On vous dit, il serait temps de faire un peu de ménage dans les relations du balai. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, vous avez dû aussi peut-être purifier un petit peu autour. Parce qu'il y avait peut-être des personnes qui vous disaient des choses. Comme n'écoute pas les autres. On vous dit, voilà. On n'écoute pas les autres. C'est peut-être des personnes qui étaient toxiques autour de vous. Qui vous empêchaient d'eux. Et là, on vous dit, bon. Il y a des choses à aller purger autour. Pour certains, c'est peut-être aussi, je vous dis. Peut-être qu'il y aura une séparation. Pour certains, quand même. Bon, là, je ne ressens pas forcément ça. Mais on vous dit, voilà. C'est une purge pour vous. Ne le prenez pas comme quelque chose de méchant. Au contraire, on vous dit, parfois, c'est une leçon de vie. Il y a des personnes qui ne sont pas adaptées pour nous. Il faut l'accepter. Et tout va bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je reviens avec les guidances du mois de septembre. J'essaierai peut-être de faire des guidances pour la deuxième quinzaine d'août. Voilà. Si j'y trouve le temps. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.